bonjour je suis marie du blog jouer du violon point com aujourd'hui je vais vous parler de posture et je vous montrer comment bien tenir votre violon avoir une bonne posture c'est très important pour deux raisons la première c'est que ça va vous permettre d'avoir un certain confort quand vous travaillez si vous travaillez avec une mauvaise posture vous risquez de vous faire mal d'avoir des douleurs voire même de vous blesser et la deuxième c'est que ça va grandement vous faciliter la tâche pour tout ce qui est travail technique en fait la posture dont je vais vous parler aujourd'hui c'est une posture qui a été étudiée pour vous permettre de jouer du violon le plus simplement possible donc avant chaque séance de travail il va falloir faire attention à bien se placer bien se positionner et puis si ça suffisait ce serait trop facile donc il faudra aussi pendant votre séance de travail surveiller votre posture par exemple dans un miroir et vous arrêter à plusieurs reprises pour vérifier que vous êtes bien placé la base d'une bonne posture avec votre instrument ça va être la façon dont vous vous tenez sans l'instrument je vous encourage donc à faire attention à certains points tout d'abord vous devez bien ressentir votre contact avec le sol donc avoir les deux pieds bien ancré parallèle ou légèrement ouvert sur les côtés et vous devez être le plus aligné possible c'est à dire ne pas avoir le bassin trop en avant ou trop en arrière vous devez aussi être bien soutenu au niveau du dos et des abdominaux ce qui va vous permettre de reposer vos bras sur ce socle et de faire en sorte qu'il soit le plus léger possible avant de prendre votre violon assurez vous que vos articulations sont pas bloqués donc mettez en mouvement vos genoux votre bassin vos épaules vos coudes et cette mobilité vous allez devoir la retrouver quand vous serez en train de jouer vous pouvez observer aussi que votre posture est très symétrique et on va essayer de conserver cette symétrie en prenant le violon je sais que c'est étonnant parce que la tenue du violon a l'air tout à fait asymétrique comme ça mais en fait on va voir que le corps lui il garde une certaine symétrie donc vous attrapez votre violon avec la main gauche par le manche et on va essayer donc de bien soutenir le dos de monter le bras et l'épaule et on vient placer le violon sur l'épaule et la clavicule en faisant bien attention de redescendre l'épaule donc là vous voyez que le violon il n'est ni trop devant ni trop sur le côté il est à peu près à 45 degrés il est aussi ni trop bas ni trop haut il vient se poser de façon assez naturel sur l'épaule pour éviter que le violon ne glisse et bascule on va venir placer à l'arrière de celui ci une barre ou un coussin qui vont servir à stabiliser l'instrument le but de cette barre c'est qu'il n'y ait plus d'espace entre la table du violon et la poitrine ce qui fait que le violon ne pourra pas basculer vers l'avant donc ça va être à vous de bien régler cette barre pour qu'il s'adapte parfaitement à votre morphologie donc une fois que votre violon est bien placé comme ça sur votre épaule votre tête va venir bloquer un petit peu le violon comme ça alors attention il ne faut pas pincer le violon avec la tête sinon ça va créer des tensions énormes dans votre nuque même dans votre mâchoire c'est un mouvement du haut vers le bas comme ça qui doit être le plus détendu possible la tête ne doit pas être trop penché ne doit pas être trop en avant et trop en arrière non plus vous devez essayer de conserver les courbures naturelles de votre colonne vertébrale si votre barre est bien réglé et bien placé normalement vous devez être capable de tenir le violon comme ça assez facilement juste avec la tête et le deuxième point de maintien du violon ça va être la main gauche la main gauche elle va venir soutenir le violon par en dessous de manière très légère et pour tenir le violon vous devrez faire attention à ce que votre poignet soit dans l'alignement de votre avant bras et que votre main est une tenue assez neutre la base de l'index vient se placer à droite du manche au début de celui ci et le pouce se place à l'opposé pour équilibrer la main donc vous voyez qu'il est ni trop en arrière ni trop en avant c'est voilà une position assez neutre encore une fois il doit aussi être ni trop haut ni trop bas on doit conserver un légère espace vous voyez entre la main et le manche et de la même manière si vous êtes bien placé normalement vous pouvez aussi décoller légèrement votre tête sans que le violon ne bouge quand vous allez jouer vous allez un petit peu jongler entre ces deux points de contact avec le violon dans certaines situations vous aurez besoin de tenir le violon un petit peu plus avec votre tête notamment quand vous allez démancher changer de position ou vibrer parce que dans ces cas là vous avez besoin que votre main soit très mobile et elle ne peut donc plus tenir le violon et à d'autres moments vous aurez peut-être besoin de détendre votre nuque et donc de relâcher un petit peu votre tête maintenant je vais vous montrer les erreurs les plus fréquentes que vous devrez éviter un réflexe qui va être très fréquent c'est celui de vouloir tenir le violon avec l'épaule en montant l'épaule alors premièrement ça n'aide pas du tout à tenir plus facilement le violon parce que le violon il est moins horizontal il a plus de chances de glisser et en plus ça va créer des tensions énormes dans les épaules et dans le cou ça est ce qui va créer aussi des douleurs dans le bras et aussi ce sera beaucoup moins facile de jouer avec une épaule comme ça surélevée donc comme je le disais il faut essayer de garder les deux épaules symétriques au maximum une erreur aussi qu'on rencontre souvent c'est le fait d'avoir le coude trop tordu vers l'intérieur du corps et donc trop collé au corps il faut vraiment ouvrir cet espace entre le buste et le bras pour la main gauche on va éviter d'avoir la main trop sous le manche ou trop au dessus on va éviter aussi que le poignet soit cassé vers l'intérieur et que la paume de la main touche le manche et aussi qu'il soit cassé vers l'autre de l'autre côté parce que là dans ce cas là ça éloigne les doigts du manche et c'est beaucoup plus difficile de jouer le pouce a aussi souvent tendance à être trop vers l'arrière ce qui va créer des tensions dans la main et éloigner les autres doigts du manche j'espère que ces explications étaient plutôt claires si vous avez la moindre question n'hésitez pas à la poser en commentaire je ferai prochainement une vidéo sur la façon de tenir son archet en attendant je vais vous donner un petit dernier conseil si vous me suivez régulièrement vous m'avez peut-être déjà entendu vous conseiller la pratique du yoga ou du pilates en effet la pratique d'un sport comme ça doux qui va travailler les muscles profonds les muscles posturaux la tonicité la souplesse du corps et sont extrêmement bénéfiques pour la pratique du violon personnellement ça fait six mois que je m'y suis mise et je vois une vraie différence dans ma pratique et surtout dans mon confort de jeu si vous êtes débutant je vous rappelle que je vous offre sur le blog un guide du violoniste débutant donc qui est complètement gratuit et dans lequel je donne plein d'autres conseils pour bien commencer le violon je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine